Merci, bonjour, et merci Auxir de nous accueillir à cet après-midi pour qu'on puisse vous faire un petit retour d'expérience sur l'implémentation d'un MDM au CNRS. Je vais vous présenter quelques enjeux métiers qui ont été à l'origine de cette mise en place d'un Master Data Management au CNRS. D'une part, nous souhaitions mieux maîtriser les données de référence du système d'information. Et à partir du moment où on maîtrise les données de référence des applications de gestion, parfois de conséquence, on va maîtriser les données de pilotage. Vous avez sûrement remarqué que quand les données de gestion ne sont pas bonnes, on n'arrive pas à faire un pilotage correct. Et donc, il est nécessaire de mettre en place une cohérence de ces données de référence. Et d'ailleurs, on s'est aperçu au CNRS lors de la mise en place de Reseda, dont on va vous parler, que nous avions des incohérences sur nos données de gestion. Et on s'en est aperçu au moment de l'implémentation de ce MDM. On souhaitait aussi mettre en place une gouvernance métier de ces données de référence, c'est-à-dire déléguer la responsabilité aux métiers, puisque c'est bien là qu'il y a le problème. C'est les métiers qui sont responsables des données et de leur donner la possibilité en automatique d'avoir des workflows de validation. On souhaitait aussi se mettre en capacité à échanger des données fiables avec nos partenaires et aussi en recevoir. Et là, je fais un petit clin d'œil à Isabelle. On t'a entendu, Isabelle ? Dans notre Reseda, on a mis le numéro RNSR, par exemple. Donc, on essaie d'appliquer des préconisations du cadre de cohérence. Et bien entendu, ensuite, on avait des enjeux système d'information. En fait, il était intéressant, cette patroforme de Master Data Management nous a permis de mutualiser, notamment les aménagements sur un référentiel, qui permettent notamment de faire des dédoublonnages de données. Alors que lorsqu'on a des référentiels qui, bien souvent, se situent dans des applications métiers, il faut développer ces dédoublonnages au niveau de chaque application métier. Donc, on démultiplie les développements. Donc, mutualisation applicative, mutualisation technique, mais aussi mutualisation des compétences. Je passe la parole à Serge. Oui, bonjour. Le slide suivant parle d'autres enjeux qui étaient, d'un point de vue métier, avoir des référentiels plus rapidement mis à jour en termes de description d'informations et en termes de complétude d'informations. Nous, notre objectif après COTSI, c'était d'arriver à avoir un outil capable aussi de... Ah, pardon, d'avoir un outil, excuse-moi, j'approche le micro, désolé. J'en recommence. Un des enjeux métiers, c'était donc d'avoir des référentiels qu'on puisse faire évoluer rapidement en termes de description métier pour accompagner le processus métier de la recherche et pouvoir donc acquérir de l'information nouvelle disponible rapidement et que nous, point de vue ici, qu'on soit capable de mettre en oeuvre rapidement aussi ces évolutions en termes de description métier. Les quelques exemples qu'il y a dans la planche, là, ont été mis en oeuvre dans l'application Réseda qui est démarrée. Donc, côté structure, on a des informations comme l'organigramme de l'unité. Donc là, c'est la description en termes de sous-structure, on parle chez nous, de la structure de recherche. Il y a aussi l'information des laboratoires communs, des sites, enfin, tout est écrit. Il y a aussi l'information de thématiques scientifiques aussi avec plusieurs référencements possibles. Pour certaines, je pense, en partie comme nos manclatures du cadre de cohérence, telles que les manclatures du ERC, par exemple. Les descriptions de réseaux, de réseaux de structures, de réseaux de sous-structures, de start-up créées à partir du laboratoire. Côté personnel, côté référentiel personnel, on a la possibilité aussi des demandes de prolongation d'accès au SI pour des périodes d'intercontrats ou de fin de contrat et de début de contrat. Et globalement, ce qu'on a répondu aussi au métier, d'avoir de la profondeur de données, de temps, d'historiques, sur des carrières de personnel dans le laboratoire ou sur des descriptions de structures, en termes d'implantation passée, actuelle ou d'implantation future. Et avoir aussi des historiques, en gros, sur toutes les données de gestion qui décrivent les structures et les personnels. Donc ça, c'est l'enrichissement qu'il y a par rapport à l'application en la matière actuelle. Vous devez connaître, je pense, le nom, et peut-être même le contenu, pour certains d'entre vous. Donc c'était vraiment pouvoir répondre rapidement et se mettre en capacité, même d'ores et déjà, pour de nouvelles itérations, pouvoir faire grossir ce modèle en fonction des besoins métiers qui apparaissent au fur et à mesure, des évolutions des process métiers. Ensuite, pour outiller ça et être capable de réagir assez vite, on est parti sur une solution de type MDM, donc c'est peut-être un gros mot, je ne sais pas, Master Data Management. Principalement, je reviens sur ce que disait Marie-Pierre, ce qu'on voulait, c'est avoir un outil qui soit capable d'adresser une gouvernance métier des données de référence, c'est-à-dire être capable de pouvoir faire de l'acquisition, mais de la soumettre, si besoin, si le métier en exprime le besoin, de la soumettre à validation, par le bon niveau. Et, d'avoir pas forcément un niveau centralisé, d'avoir un outil qui soit capable de faire une administration soit répartie au niveau du laboratoire, pour les informations dont le laboratoire est maître, ou, pour d'autres informations, que ce soit par exemple un niveau régional ou même central, qui valide la donnée. Donc, c'est avoir un outil qui permet d'adresser tous ces types de gouvernance de données. Le second point aussi, c'était, Marie-Pierre en a déjà parlé, c'est aussi de bénéficier d'algorithmes de recherche, mais d'un recherche plutôt intelligent, on va dire, ou approximatif, et pouvoir donner des scores à des recherches doublons, pour informer soit le bon niveau, soit l'utilisateur lambda quand il saisit, ou soit, posteriori, une fois que c'est saisi, pour faire une analyse introspective du référentiel, et ressortir, là, pour des administrations centralisées, et donc, tous les doublons potentiels qu'on trouve, et voir s'il n'y a pas des choses à réactualiser, ou à faire bouger certaines lignes. Donc, l'objectif, c'était bien d'avoir cette facilité de paramétrage, et de réutilisation, pour plusieurs référentiels. Pas faire des silos, comme disait Marie-Pierre, ou, si je fais mon recherche doublon, dans une application, il faut que je la fasse après dans une autre. Donc là, non, c'est vraiment, l'objectif, c'est de pouvoir paramétrer, réutiliser, et avoir, en ce temps, avoir dans un catalogue, en fait, c'est ce qu'il y a dans le produit, un catalogue de 7 ou 8 types de recherches, notamment de recherches différentes, qu'on utilise ou qu'on n'utilise pas, pour celui qu'on veut, on peut en mettre plusieurs. Enfin, voilà. Ensuite, la classique, c'était d'avoir une cohérence inter-référentielle, aussi. Donc, ne pas se retrouver avec des références qui tombent d'un côté, mais qui font écho d'un autre côté sur notre référentiel, parce qu'elles pointent encore dessus sur une référence qui est plus active. Donc, c'est mettre en évidence rapidement ce type d'incohérence, et de pouvoir le jouer soit à l'acquisition, c'est-à-dire avant qu'on mette à jour le référentiel, ou, une fois que le référentiel est mis, et venir, pareil, à posteriori, venir détecter ce qui ne va pas. Nous, on est plutôt rentrés dans une logique, aujourd'hui, de le faire en amont dès l'acquisition, pour éviter ce qu'on appelle des points de vérité, pour nos référentiels, que le point de vérité soit en défasage et qu'il soit, entre guillemets, incohérent. Et le point très important, mais on reviendra, je crois, sur un slide un peu plus loin aussi, c'est de positionner en amont des applications de gestion, ces référentiels. C'est vraiment, on fait de l'acquisition en amont, on contrôle, on valide, et une fois que le média a validé et que toutes ces étapes de règles d'intégrité, de cohérence, est OK, on met à jour le référentiel, et c'est qu'à ce moment-là que c'est utilisé dans l'OSI de gestion. L'objectif, c'est vraiment de produire la formation de gestion, qui est la plus fiable en termes de référencement sur des référentiels, c'est pas terrible, référencement sur des référentiels, mais en termes de référencement, pour ensuite pouvoir produire des indicateurs dans l'OSI décisionnel, sans avoir à redettoyer les données ou à réconcilier des données qui sont en plus ou moins cohérentes, on se trouve avec 3-4 doublons de référence, et devoir faire du nettoyage au moment où on peut produire des indicateurs. C'est vraiment, c'est dès le début, c'est l'objectif qu'on se fixe. Alors, le périmètre de Reseda, on a un peu symbolisé ça comme une usine à référentiel, puisque sur cette plateforme de Master Data Management, on héberge plusieurs référentiels, donc actuellement en production, nous avons le référentiel des fournisseurs du CNRS, le référentiel des structures administratives et les structures de recherche, le référentiel des personnels de ces structures, mais aussi les nomenclatures, les nomenclatures pays, postales, etc., et les futurs projets de mettre en place d'autres types de référentiels dans la feuille de route de l'évolution des systèmes d'information au CNRS. C'est toujours moins ? Très bien. Alors, l'histoire du projet, le projet a démarré en 2011, où, au bout d'un appel d'offres, nous avons choisi, donc en 2011, un éditeur, Orchestra Networks, et l'intégrateur Micropole. En 2012, on a lancé trois projets de référentiels, fournisseurs, structures et personnels. En 2013, on a ralenti un petit peu les travaux pour cause budgétaire, donc le planning s'est un petit peu ralenti. En 2014, nous avons mis en production à la fois la plateforme technique, mais aussi le référentiel des fournisseurs. Ensuite, en 2015, alors ça va être plus orienté là, on va se focaliser en un aiguillage, ça part plutôt de structures et personnels, et non pas de fournisseurs. Parce qu'on pense que ça vous intéresse plus que du fournisseur, et on pourra répondre à des questions sur les fournisseurs. Donc, en 2015, on a produit trois générations à blancs de chargement des référentiels, qui sont assez volumineux. Ça a coûté pas mal de charges à la DSI. On s'est rendu compte, à chaque itération, qu'il y avait des données à fiabiliser en amont dans les systèmes de reprise, dans les systèmes existants, à la fois dans le Labattel et dans notre système d'information RH. Bref, donc le métier a dû faire pas mal de modifications, nous faire pas mal de scripts aussi pour rétablir les données, pour pouvoir être en situation, en début d'année, et de pouvoir réellement charger les deux référentiels et les démarrer. Donc, en 2016, au courant avril, on a donc ouvert pour 1 200 laboratoires de recherche et 300 structures administratives du CNRS. Mais en gros, ça représentait en termes d'initialisation des données plus de 200 000 dossiers de personnel, puisqu'on a repris toute la carrière des personnels CNRS présents en partie, qu'on avait dans notre SIH, donc depuis 2007. Et environ 6 000 sur 1 000 structures chargées, parce qu'on a aussi repris des vieilles structures qui sont filiées avec les structures actuelles. Donc, en gros, on a repris tout ce qu'on avait dans la Mattel en termes de structure. Et le gros challenge qu'on a eu en 2016, c'est d'ouvrir en one shot, puisqu'on ne pouvait pas, en fait, vivre dans notre SIH avec à la fois des référentiels, une partie d'un référentiel qui était mettre dans une application réexistante la Mattel, puis une autre partie dans l'application nouvelle, de croiser les données. Enfin bref, c'était pas possible, techniquement, mais en plus. Donc, en gros, il fallait ouvrir en une seule fois sur les 4 000 utilisateurs et avec un changement fait dans un temps très très court, puisqu'on a fermé la Mattel en tout à peine 4 semaines, entre 3 et 4 semaines de travail. Alors, ça peut paraître long, mais pour ceux qui l'ont fait, c'était plutôt court et plutôt très chargé. Voilà. Donc, pour vous expliquer un petit peu pourquoi on a fait ça, la Mattel, c'est une très belle application qui, malgré deux évolutions techniques, ne pouvait, on n'arrivait plus à la faire évoluer correctement. il n'y avait pas, pratiquement pas d'administration métier au niveau de la Mattel ni de trop de contrôle. Et donc, on s'est lancé dans ce chantier très risqué. Pourquoi ? Parce que on travaille sur le cœur du SI, on travaille sur des référentiels, on ne travaille pas sur des applications de gestion, on ne peut pas faire des pilotes, on ne peut pas travailler avec deux référentiels en parallèle comme vous l'a dit Serge. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a dû débrancher la Mattel, débrancher tous les annuaires d'authentification, initialiser les données dans Reseda en un temps contraint dont on vous parlait tout à l'heure, rebrancher les annuaires et laisser en mode, on va dire, esclave qu'on a appelé la Mattel pour que toutes les applications qui étaient branchées sur la Mattel puissent continuer à vivre et on va vous l'expliquer avec un schéma. Oui, on va essayer d'être un peu plus clair peut-être avec un schéma. on n'avait pas la capacité comme vous voyez, un peu à droite, il y a plus de 60 applications de notre système d'information qui s'appuient sur la Mattel structure personnelle. Si on était en capacité de faire le changement, de développer le nouveau projet, de faire toutes les interfaces qui vont bien, de faire tout migrer toutes les applications qui existaient de la Mattel et de faire migrer sur Reseda, là, il fallait arrêter le SI pendant un grand moment, un grand laps de temps et ce n'était pas possible. Donc, on a choisi une trajectoire en deux temps. La première étape, ce qu'on voit, c'est que Reseda va alimenter les annuaires d'authentification, va alimenter la Mattel et par rebond, les applications qui sont derrière la Mattel continuent d'être alimentées. Juste pour expliquer, on revient un peu sur notre système d'information en général. Vous voyez que on parle d'un EI USB qui est en bleu, qui entoure Reseda. Alors, il n'entoure pas que Reseda. C'est une démarche d'urbanisation qu'on a entrepris depuis 2003 qui a abouti en 2006 chez nous par la mise en place de cette plateforme d'intermédiation qui est le EI Web Method chez nous. Et en gros, tous les nouveaux flux sont développés, toutes les nouvelles communications entre deux applications passent par cet EI USB. Donc Reseda n'est pas l'exception. Reseda communique avec les restes du EI chez nous ou même vers l'extérieur via cette plateforme d'intermédiation. C'est pour ça que Reseda est entouré de bleu. ça, c'est la première grosse brique métallisée qu'on a mis en place dans notre EI. C'est une grosse transformation de notre EI, une étape d'urbanisation assez importante. Et là, on s'est lancé dans la nouvelle brique qui est la gestion des référentiels. Donc, c'est des briques métallisées de transformation du EI, d'une démarche d'urbanisation qui est venu depuis 13 ans. C'est pour vous dire qu'il faut du temps pour que ça mûrisse et que ça se concrétise. Donc, la première étape, pour revenir juste au Dato SAP, SAP Finance et SAP RH, on récupère des informations dans nos référentiels. Pour les SAP RH, c'est pour les personnels CNRS, pour les non-CNRS qui sont directement acquises les données dans Reseda. Ensuite, la première étape de notre démarche était qu'on alimente les annuaires, c'est-à-dire que les annuaires sont plus couplées avec la vingtaine, ce que c'est Marie-Pierre, et on continue d'alimenter la vingtaine qui alimente le reste du VSI. Notre particularité, on a une application qui s'appelle Otari, au CNRS, qui gère les projets de structures de recherche, c'est-à-dire qui est en amont de la mise en place de la structure et qui, dedans, déclare les futures structures qui vont arriver à terme dans deux ans, dans un an, selon les conventions qui sont en courte discussion entre les différents partenaires pour créer les structures. Les projets de contractualisation des structures de recherche. Donc ça, ce n'est pas... Les projets ne sont pas dans Reseda. On récupère les projets d'Otari et on est en place dans Reseda. Et l'étape, la deuxième étape, donc, pour arriver à tout migrer notre ICI avec Reseda, c'est effectivement de pouvoir faire la croix sur la vingtaine et les annuaires. Et pour ça, il faut donc migrer en flèche un peu orangée les applications du ICI depuis Reseda, toujours en passant par le IUSB, et aussi développer un nouvel annuaire internet et laboratoire, parce que celui que vous devez connaître, je pense, ou qui existe en tout cas, est branché sur la vingtaine directement. Alors, peut-être que c'est un peu plus clair en termes de gros chantier, mais on voit bien qu'on a découplé les annuaires d'authentification qui sont directement maintenant sur Reseda et non plus sur la vingtaine. En termes d'accompagnement utilisateur, le CNRS a mis en place un plan de communication auprès de tous les utilisateurs potentiels de Reseda. Il y a eu des formations de formateurs, puis des formations d'utilisateurs qui ont été dispensées via les réseaux des délégations régionales du CNRS, des formations auprès des 1 200 laboratoires et des 3 000-4 000 utilisateurs de Reseda. Il y a eu la mise en place aussi d'espaces d'aide en ligne avec des modules de learning, des manuels utilisateurs, des mémentos, des didacticiels et des fiches pratiques qui ne sont pas toujours forcément ou connues, mais dont on fait la promotion dès qu'on peut, dès qu'on a la parole. Donc, ça serait bien que nos utilisateurs, il n'y en a pas dans la salle, mais utilisent les fiches pratiques. Ça nous a donné beaucoup au niveau assistance. Alors, pour avoir notre idée sur des questions que vous posez peut-être sur le dénotionnement des projets, enfin, des projets, depuis 2012, donc depuis qu'on a réellement mis la main à la patte sur ces sujets-là, en moyenne, c'est 1 200 jours par an côté CNRS, dont 700 côté DSI et la même chose, 1 200 côté prestataire. Donc, en gros, pour arriver à cette étape 1 qu'on vous a présentée, il reste à migrer le reste du vessie derrière, il reste là, on en est en gros à 10 000 jours-hommes en charge globale. Pour se dire, du coup, pour vous donner aussi un ordre d'idée, on a récupéré des commandes et des factures de la mantelle quand on avait décrit le même périmètre à peu près, parce qu'il y avait quand même moins d'informations, puisqu'on a enrichi le modèle, mais en gros, le coût était le même en 1999 ou 18 que le coût qu'on a mis aujourd'hui. Donc, en gros, on se dit qu'on n'a pas mis plus cher, parce que le coût de la vie ne va pas en diminuant. Et par contre, c'est réutilisable. C'est-à-dire, tout ce qu'on vous a parlé d'algorithmes, de potentiels, de recherches, de fonctionnalités, tout ça, on réutilise ce qu'on a fait par exemple sur fournisseurs. On n'en a pas trop parlé, mais fournisseurs, c'est appris sur la même plateforme, sur la même brique et ne fait jamais que réutiliser pour partie ce qui est commun, parce qu'on est mis dans un socle, on parle de socle. Et voilà, donc c'est pour donner une autre idée, c'est pas forcément donné, mais c'est pas forcément plus cher que de faire du spécifique. C'est l'expérience qu'on en retire. C'est encore un mot. Les problèmes qu'on a rencontrés durant la phase projet, donc 2012-2016, ça veut dire que ça a duré plus de 4 ans, si on prend le démarrage avec l'appel d'offres dans ces 2011-2010. Il faut garder la dynamique, il faut garder les équipes, que ce soit métier ou des équipes DSI aussi dans le mouvement. Il faut arriver à entraîner le prestataire aussi et l'éditeur, même s'ils sont payés pour ça. Il faut bien les garder avec nous, auprès de nous, le plus proche possible et réactif. C'est ce qui a été fait, ils ont joué le jeu, donc ça nous a bien aidé, mais il faut quand même de l'investissement de ce côté-là. On a quand même été un peu ambitieux, je pense, en prenant trois projets en même temps, et non pas un par un, structure personnelle et fournisseur, tout en faisant le socle en même temps, en parallèle, et puis en fondant une partie de toute la chaîne annuaire entre la 20L et les annuaires qui est devenu de Reseda vers les annuaires, pardon. Donc ça faisait vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de sujets à traiter en parallèle et ça nous a bien occupés pendant quatre ans. Et puis, pour couronner le tout, la reprise des données, puisque on est en 2015, 2016 même, c'est de plus en plus rare de faire un produit ou une application qui traite de quelque chose qui n'existe pas encore, donc il y a toujours un volet reprise, et là, le volet reprise de la 20L, c'était aussi quelque chose. Je peux rajouter qu'on a largement sous-estimé au niveau du projet le travail et la volumétrie qu'il y avait à mettre en œuvre sur la reprise des données. Je pense qu'on tient dans les temps. Il reste encore deux planches. C'est les problèmes. Il y a sur les problèmes pour être positif. Les problèmes rencontrés donc à l'ouverture de ces référentiels restent à la structure personnelle. Je ne parle toujours pas de fournisseur pour pouvoir répondre à des questions et c'est vraiment orienter la structure personnelle. Alors forcément, on vous a présenté au début tout un tas de nouvelles notions qui étaient à la fois de nouvelles données à saisir mais aussi un nouveau mode de saisir quand on parle de gouvernance métier avec des workflows pour l'acquisition, des workflows de validation. C'est quelque chose qui n'existait pas forcément pour gérer les structures et les personnels. Donc il faut déjà intégrer cette notion-là avec des notions de sages de travail, de saisir, c'est peut-être soumis à validation d'un de mes rêves sponsor, ou pas, si j'ai les droits de validation. Bref, comment savoir si j'ai les droits de validation ou pas ? Il y a une habitude à prendre. Il y a aussi des notions de dossier unique, de la personnelle. Anciennement, dans la Mattel, c'est une personne dans mon labo, je la déclare, c'est dans un autre labo, je la déclare par ailleurs. Là, on est vraiment sur un dossier unique, on cherche à avoir un seul dossier, pas unique, un dossier pour une personne et arrive à retracer partout où elle passe. Donc, il y a aussi cette notion-là à acquérir. Il y a des fonctionnalités, on a fait eu un point de formation, effectivement, des formations, on a parlé, mais bon, c'est tellement riche, tellement de fonctionnalités, qu'on ne peut pas forcément non plus tout capter d'une formation. Donc, côté assensus-utilisateur, on a pas mal de retours, on se rend compte aussi qu'il y a des soucis de méconnaissance, mais ce n'est pas péjoratif dans ma bouche pour les utilisateurs, ce n'est pas tout ça, mais c'est qu'on ne peut pas tout savoir. On a aussi repositionné différemment le SIRH, c'est-à-dire que, si je prends l'exemple dans la Mattel, aujourd'hui, avant, hier, un personnel SNRS n'arrivait à être dans la Mattel que quand on s'applige de présence dans son... j'ai un truc de mémoire, quand il arrive dans le labo, il y a une attestation de... pas de présence, mais un PV d'installation. Donc, dans la Mattel, il n'arrivait que quand le PV d'installation était sisi dans le SAP, donc la personne soit déjà là, donc ça arrive 3-4 jours plus tard. Là, avec Reseda, on l'a bien à mort, on a, dès que c'est sisi dans le SIRH, le dossier arrive. Donc, ça crée quelques petites... On pourrait dire que les utilisateurs ne doivent pas être surpris, mais s'ils sont surpris quand même, et ça le perturbe. Donc, voilà, on pourrait accompagner. Il y a des fonctionnalités de gestion en masse qui ne sont pas connues, donc il y a des sisi qui sont faites unitairement, et effectivement, ça fait très répétitif. On peut dire que je ne veux pas faire une demande pour chaque personne, alors que je veux affecter quelqu'un, enfin, toute une équipe avec une sous-structure. J'ai peut-être 10 personnes à l'infecter, je ne veux pas le faire 10 workflows, ben, si, ils en font 10. Donc, bon, il faut qu'on continue la formation, l'accompagnement, on arrive à faire des fiches pratiques, si c'est le cas d'un bon exemple. Et donc, pour accueillir la bonne pratique, je ne sais pas pas, effectivement, c'est les fiches pratiques. Ensuite, on a aussi des problèmes techniques, il faut aussi être honnête et transparent. Donc, au démarrage, on a eu des soucis de temps d'accès, sur lesquels on a travaillé dans les 15 premiers jours. Actuellement, on travaille plutôt sur les stabilisations de flux inter-applications. On a aussi, vous avez vu qu'il y avait pas mal d'interfaces qui étaient déjà développées vers les annuaires, donc on tombe sur les effets de bord avec des annuaires qui sont alimentés presque pareils, mais qui fait que dans des applications qui sont complètement à l'autre bout, qui se servent aussi des annuaires tout en servant encore de la bâtelle, ça crée des petits décalages. Donc, on a des choses qu'on ajuste, mais des petits décalages, même si je dis petits, par moments, c'est des blocages d'applications. On est encore dans une chambre de travail assez dense pour arriver à tout stabiliser. Oui, puisque c'est cœur de métier et que toutes les applications du SICNR sont branchées sur les aidants, en fait, via la bâtelle. Oui, ça dépend, oui. Et on a aussi le temps de traitement des demandes, on parle de workflow, donc on a aussi des temps de traitement de demandes en arrière-plan qui sont aussi à optimiser, sur lesquels on travaille. En gros, c'est le délai d'attente entre le moment où je valide et le moment où ça met vraiment à jour le référentiel. Donc ça, on est aussi à fond sur ça. Donc, c'est des problèmes techniques. je n'arrive pas à dire classiques parce qu'on devrait les éviter, mais quand on ouvre en one shot sur 4 000 utilisateurs. La suite, ce n'est pas fini non plus parce que même s'il n'y avait pas ces problèmes techniques à résoudre aujourd'hui, il faut qu'on pense à demain. Demain, c'est la fin de l'année. Il y a tout un, comme chaque année, des cycles de restructuration. Qui sont cette année ? Je vais expliquer les restructurations, c'est des vagues de contractualisation d'unités. qui sont finalement 4 ans, qui sont dernièrement passées à 5 ans, des contrats quinquennos. Il y a des contrats à rallonger, déjà. Et il y a aussi des unités à renouveler, des unités à créer, des unités à fermer, à fusionner. Tout ce qui est préparé chaque année entre les différents, enfin, depuis 2 ans, entre les différents établissements pour les structures de recherche. Donc, on a tout ce travail-là à faire avec le métier qui gère l'application au tarif qui va nous alimenter. Donc, tout un flux à qualifier, à s'assurer qu'on le mette bien à jour dans Reseda, que Reseda mette bien à jour la vingtaine parce qu'il y a un vingtaine qui sera encore et que le vingtaine ne perturbe pas les applications qui sont derrière. Donc, on a encore du taf pour l'attention à la fin de l'année et parallèlement, bien sûr, il y a la conduite de l'ouvrage qui demande de nouveaux référentiels. Donc, voilà. On est au bout. Il n'y a pas de questions. Voilà. Pour conclure, moi, je voudrais rajouter que c'est le plus gros chantier qu'on a mené à la DCI du CNRS depuis fort longtemps et c'est un chantier qui est vraiment très, comment dire, très... Intéressant. Oui, aussi, mais... Enrichissant, mais aussi dangereux, on va dire, parce qu'on n'avait pas en gros, on n'a pas le droit à l'erreur et sur ce style de projet qu'on déploie en un coup, forcément, il y a tout un tas de dysfonctionnements qu'on découvre au fil de l'eau et qu'on doit résoudre en moins de pompiers, etc. Donc, vous connaissez déjà ce qu'est le projet, mais là, évidemment, c'est à l'échelle de 1900, l'amoratoire. Voilà. Donc, si vous avez des questions... Catherine, musée observatoire de Paris. Je n'ai pas une question, j'en ai deux, mais sur le même sujet, la première question, c'est sur les reprises de données des personnels non-CNRS qui étaient dans la bâtelle et la deuxième, c'est sur l'alimentation. Vous avez bien insisté sur le fait qu'il y a une validation de métier, de préférence en amont, et donc la deuxième, c'est à partir de l'intégration, à partir des SIRH qui sont externes au CNRS. Donc là aussi, je pense aux SIMEN qui pourraient alimenter résidants, puisque vous avez dit que pour l'instant, cette alimentation, elle est faite à la main. Donc moi, j'ai la chance, entre guillemets, de travailler essentiellement sur des UMR et donc d'essayer en plus de faire un référentiel au niveau de mon établissement, voire au niveau de la commu, et donc c'est des problématiques qu'on a de réconcilier les informations CNRS, les informations mènent. Je vais essayer de répondre déjà à la première question qui était, qui était, qui était, des validations. Alors, vous pouvez s'étonner. Pour les personnels non CNRS, on nous a demandé, la roadmap que vous a été donnée, c'est de reprendre les personnels non CNRS qui étaient présents en rôles fin mars 2016. Tout personnel non CNRS présent précédemment n'était pas au prix. Il y a dans les tuyaux, je dis bien dans les tuyaux, c'est pas encore, on n'est pas en train de le faire et à mon avis, vu la charge qu'on a par ailleurs, c'est pas pour demain. Les métiers de voyage ont demandé de reprendre une vague, la dernière vague, une unité, pour les personnels non CNRS. Mais là, je ne vais pas vous dire que ce sera fait demain. Parce que c'est dans les tuyaux, c'est dans les tuyaux, c'est tout. Après, pour les personnels CNRS, effectivement, vous avez dans la profondeur. Voilà, donc c'était limité aux personnels non CNRS présents. Et la deuxième question, la deuxième question, il y a plusieurs axes pour l'apprendre. Il y avait eu des travaux faits avec l'AMU, avec l'Inserm, sur la mise en place d'un format d'échange commun autour de l'objet métier personnel, pour faire l'objet ensuite de convention d'échange. Donc le CNRS devait fournir ces personnels CNRS sous cette forme-là. La convention d'échange disait que si il y a un qui fournissait et l'autre devait fournir l'autre établissement. Donc l'AMU avait fait des évolutions, je crois, sur Siam, dans Siam, c'est nouveau, sur Arpège, pour produire aussi ces formats vivos, mais on n'a pas abouti à... c'est pas réconcilier, on va dire, entre l'un et l'autre pour arriver à produire ces formats vivos. Mais l'objectif de Reseda, c'est bien ça dans cet outil MDM, c'est bien... Il y avait l'idée, la genèse aussi du projet, c'était de pouvoir être en capacité, nous, de pouvoir, CNRS, de pouvoir exporter nos données en étant assez sereins sur la qualité, c'est dans un point de vérité où je n'ai pas d'erreur, où les saisies sont faites en amont, ailleurs, elles ne viennent pas polluer ces référentiels tant qu'elles ne sont pas validées, elles ne sont pas dans le référentiel avant qu'elles soient complètement validées, et donc quand on expose, on expose quelque chose dont on maîtrise ce qu'on expose, et dans le sens retour, via ces formats d'échange sur lesquels on était OK mais qu'on n'a pas été jusqu'au bout, pouvoir les récupérer, les mettre aussi dans des sas comme si c'était saisi, les valider pour les mettre dans nos référentiels. Et la troisième axe, ce qui est musclé fait dessus, c'est le RFP, c'est le référentiel Partagé, Projet, Commun, Protocole, Amus, NRS, où l'objectif c'est que chacun déverse dedans et récupère dedans. C'est des données qu'il veut pour son laboratoire. Et j'en aurais une quatrième, mais je ne sais pas si tu voulais mettre pour moi par exemple. Vous avez un laboratoire, vous avez un système d'information que vous voulez maintenir ? Ben, c'est l'Observatoire de Paris, on a des céléments et on a des personnels des deux côtés, et donc quand j'entends dans Reseda, effectivement, tout ce qui est fait, tout ce que vous avez mis en place au niveau de Reseda, justement, pour améliorer la qualité, en plus avec la notion de, on contrôle en amont des applications de gestion, mais en parallèle, vous avez des entrées qui sont complètement manuelles et qui viennent justement alimenter avec les gens qui ne sont pas CNRS et sur lesquels, moi, vous pouvez le savoir, ces informations ne sont pas de qualité puisqu'elles ne servent pas aux applications de gestion du même. Vous savez qu'une information est de qualité quand on s'en sert. Voilà, donc, elles arrivent chez vous et quand on les prend, elles ne sont pas bonnes. quoi. Donc, vous allez avoir quelque chose de qualité sur la partie CNRS et vous allez transporter des informations qui n'auront pas ce gage de qualité pour tout ce qui est à côté. Oui, on attend l'étape R.E.S.P. pour être meilleur sur ce sujet-là. Merci à Boulien, Université de Nice, une petite question concrète, si c'est également dans les studios. Est-ce que vous allez ouvrir le référentiel pour qu'on puisse l'exploiter au niveau de nos universités ? Alors, pour notre S.I.C.R.S. Alors, S.I.C.R.S. on va dire le S.I.N.A.L.S. celui dont l'E.S.I. maîtrise d'oeuvre plus les S.I. régionaux dont la maîtrise d'oeuvre est portée par des équipes en région plus les S.I. éventuellement de laboratoires pour lesquels le S.I.R.S. participe on a mis en place des services web d'accès aux informations qui sont présentes dans les S.A. sur les structures et personnelles. Je ne parle pas de fournisseurs mais c'est vraiment structure personnelle. Par contre, pour les universités pour d'autres établissements là, ça doit passer par des conventions que je pense à mettre en place d'abord entre les deux parties pour avoir accès à ces services. En fait, pour résumer techniquement il n'y a pas de problème mais pour exporter des données du S.I. du CNRS vers des partenaires il faut mettre en place des conventions. Laurence Manet CNRS Montpellier moi ce que je voudrais répondre pour partie à Catherine c'est oui les données en qualité du CNRS forcément de base et les données pour les autres personnels il y a déjà des UMR qui demandent les web services pour faire le récit après dans les UMR donc globalement même si effectivement c'est de la ressaisie pour l'instant à terme je pense que effectivement toutes les données vont être mis en qualité comme ça. Et les usagers qu'en pensent-ils ? C'est une bonne question les usagers dans les laboratoires merci Magali alors il se trouve que les usagers dans les laboratoires je pense qu'il faut se resituer dans le contexte CNRS mise en place de la GBCP au 1er janvier 2016 avec impact dans les laboratoires donc couverture de GESLA pour ceux qui connaissent l'application dans les labos non pas au 1er janvier mais fin février avec l'impact que certains connaissent sur GBCP donc des laboratoires qui commencent déjà avec un impact GBCP fort sur des gestionnaires de laboratoires qui parfois font GBCP plus la 20e réseda etc. sur certains laboratoires c'est donc sur la même personne donc 29 février la nouvelle mouture avec des nouveaux process métiers GBCP et le début avril c'est ça ? oui c'est ça début avril ouverture one shot de GESLA avec des nouveaux concept métiers dans le laboratoire un accompagnement au changement qu'il faut encore perfectionner puisque vous avez vu tout n'est pas acquis sur GESLA donc oui les utilisateurs des laboratoires sont perturbés ont besoin de se former de comprendre le fonctionnement et on leur a mis coup sur coup en gros de nouvelles applications de gestion qui les impact sachant qu'il y a aussi une autre application je regarde Laurence je parlais webcontrat donc enfin bref ils ont eu trois nouvelles applications à utiliser dans un laps de temps du premier trimestre 2016 donc oui nos laboratoires sont un petit peu sous l'eau ont pas eu le temps d'acquérir tous les réflexes ils sont pas forcément tous très contents bon vous relativisez je pense la situation puisque il y en a quand même pas mal qui arrivent à faire plein de choses et puis ça va se rôner sur des gros chantiers comme ça il fallait pas s'attendre de toute façon à ce que tout marche tout de suite tout d'un coup si vous avez déjà implémenté des projets de cet ordre là ça marche jamais du premier coup mais voilà on travaille souvent en mode pompier pour dépanner les utilisateurs et espier en casque pour résoudre les problèmes le plus rapidement possible j'ai une question toute simple avant pourquoi Réferential Service Data ouais on s'a trouvé un nom ça faisait une couleur ça peut même être référentiel Service Data et c'est une couleur et c'est aussi une fleur une grande idée bon et je précise que c'est pas forcément la DSI qui choisit les noms de projets au CNRS d'accord c'est joli je vais partir c'est bon en plus si c'est une fleur ça va être très bien je me fais un peu l'avocat du diable je m'en excuse je reviens sur cette histoire de convention pour échange de données pourquoi tout à l'heure on discutait de la discussion des données des universités des laboratoires j'ai un peu suivi ça aussi dans la promenade que de la restauration sociale de l'université pourquoi ne pas essayer d'aller s'en on est d'une logique aujourd'hui l'état d'une logique de simplification de plateforme d'échange l'état plateforme ça a été l'introduction un peu de ces assises pourquoi pas aller plus vite sur le fait qu'à partir du moment où on a les données un peu fiabilisées pourquoi pas les DRG beaucoup s'en biais fait la vie à voir les chercheurs qui soient hébergés à l'université sans forcément rentrer dans des procédures aussi compliquées que de faire des conventions visatérales il y a un moment où tout ça cette posanteur de l'administration nuit à l'usager au sein général et à nos personnels parce que ça leur facilite pas d'avis premier élément c'est pas la DSI qui est en France c'est d'ordre général je comprends la demande la seule chose qu'on peut faire nous côté DSI c'est de relancer tous ceux qui maîtrisent les données et qui sont maîtres de ces données pour faciliter justement ces échanges voilà ce que je peux dire on connait au ministère vraiment plus haut je sais pas il n'arrive peut-être faire intervenir le ministère très bon très bon bien s'il n'y a pas d'autres questions nous allons remercier nos intervenants merci